bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais vous faire une petite vidéo pour parler du power plate et vous donner quelques conseils en fait quand vous débutez le power plate et aujourd'hui on va aborder un petit module que seront le travail que vous pouvez effectuer sur les jambes voilà je vous donnerai quelques petits conseils sur comment programmer quand vous voulez travailler sur les jambes surtout quand on débute et quels sont les différents petits exercices que vous pouvez y mettre pour travailler dans ce domaine là voilà à tout de suite dans un premier temps donc pour le réglage je vous conseille en fait de partir sur des trucs légères sur surtout si vous n'avez pas l'habitude en fait de pratiquer donc là on va être on va appuyer sur start pour refaire la configuration en fait du tableau donc moi je vais partir sur une vibration allé à 35 30 ou 35 sachant que plus vous allez aller en vibration moi le travail sera on va dire de type renfaux donc mais là on va rester sur 30 ou 35 c'est pareil 30 secondes d'efforts vous allez 45 60 secondes se dépend et je vais rester en l'eau donc en vibration plus basse pas avec une grosse amplitude en haïti a beaucoup plus amplitude quand on débute il vaut mieux rester en l'eau et ça c'est plutôt par rapport au poids que vous avez donc selon le poids vous avez vous allez pouvoir mettre le régler le power plate pour qu'ils puissent encaisser votre pauvre parce que une plate ça se gonfle par dessous pour pouvoir on va dire encaisser le poids que vous avez voilà bon moi je vais rester avec deux nuages parce que je suis pas très léger mais je suis pas non plus trop trop lourd même si alors je passe par la suite je vous montre un petit je passe à la suite pour montrer un exercice déjà pour vous familiariser avec comment on va dire avec les vibrations un peu pour pas être surpris par la vibration que va vous donner la machine donc après avoir fait tout ce réglage là bien sûr là vous avez juste besoin de faire start elle va se lancer vous allez voir donc vous avez vu elle se lance ok donc moi je j'arrête je mets stop comme j'ai déjà tout programmé j'ai plus besoin de refaire start et faire la programmation donc j'ai juste besoin d'appuyer sur sur repeat l'attaque ça me relance sur ce que j'avais déjà pré configuré voilà à tout de suite pour quelques exercices déjà pour appréhender la vibration alors ce qui se passe c'est qu'au début les vibrations peuvent surprendre donc en fait je vous montrer deux trois petites choses pour pouvoir mieux encaisser les vibrations donc voilà à tout de suite regardez donc je peux mettre une jambe donc fente avant dessus je mets repeat comme j'ai dit tout à l'heure et déjà là vous sautez les vibrations montées dans les jambes ça vous permet déjà d'éliminer l'appréhension un peu de la vibration pour les personnes qui sont un peu mal à l'aise avec ça voilà monter directement sur des exercices des fois c'est perturbant donc c'est bien de faire ce petit protocole là vous avez mis une jambe vous pouvez essayer avec les deux vous mettez dessus vous continuez et là c'est tout pareil ça vibre beaucoup plus et vous l'entendez au son de ma voix comme les vibrations partent dans tout le corps donc voilà c'est important de c'est important de s'acclimater déjà à ce type de de vibrations dans le corps bien sûr toutes ces vibrations là elles permettent d'aller un peu plus loin dans la contraction musculaire elles ont une utilité donc quand je choisis le nombre de vibrations c'est pour aller recruter beaucoup plus profondément sur le sur le plan musculaire sur les travaux que je vais vous présenter après donc ça a une utilité et donc c'est pour ça que ces vibrations là sont aussi à ne pas prendre aussi à la légère selon aussi des préconisations médicales que vous pouvez avoir il ya des contre indications donc je vous mettrai à la fin de la vidéo on va dire sur le plan médical quand est-ce qu'il ne faut pas en faire du tout et quand est-ce qu'il faut prendre quelques précautions voilà alors on va lancer et là on a pu mettre en sécurité donc sur l'écartement des jambes sur la positionnement des genoux et bien sûr sur le dos également et on est sur une vibration qui permet une initiation donc on est programmé sur une vibration qui vous permettra voilà vous voyez les données sur le sur le power et donc la posture à tenir en chaise après selon le niveau vous avez vous pouvez descendre un peu plus bas si besoin voilà une autre variante on peut faire des squats avec une charge donc les vibrations vont aller encore beaucoup plus loin dans le recrutement voilà et ça vous permet au lieu de travailler en chaise on travaille sur les cuisses vous pouvez travailler avec peu du mouvement on peut travailler sur le travail isométrie comme vous avez vu avant et travailler avec un peu plus dynamique avec la charge ici donc on est sur le sur une fente fente avant mais on travaille toujours en l'isométrie on reste positionné de cette manière voilà on change de jambe après pour pouvoir faire la droite et la gauche bon maintenant on va passer sur les fentes avant mais plutôt cette fois ci en mouvement donc on se positionne bien sur la machine faire toujours attention à ce que le genou rentre pas à chaque fois quand vous allez faire des montées des descentes parce que l'erreur qu'on voit même sur des formes on veut dire classiques c'est que le genou a tendance à rentrer donc on est là en posture donc je démarre avec le repeat voilà et là excusez moi je suis surpris un peu par la vibration au départ j'essaie de descendre en fait dans l'axe en essayant d'être le plus aux écosse alors selon comment vous voulez solliciter le recrutement musculaire vous pouvez positionner le pied un peu plus en dessous du genou après des personnes qui aiment bien positionner un peu plus vers l'avant vous pouvez aussi voilà après avoir fait ça côté droit pour le faire côté gauche après vous pouvez travailler aussi les moellets en statique donc vous décollez un peu le talon d'accord vous pouvez aussi plier légèrement le genou pour le faire comme vous pouvez aussi garder les jambes tendues et après ça on travaillera plutôt sur du mouvement avec le mollet je vous montrerai deux exercices alors sur le mollet on peut travailler en mouvement donc en faisant des montées d'accord et on peut travailler également si on a assez fort en travaillant sur une seule jambe positionner votre pied ici mais vous travaillez d'accord pendant une trentaine de secondes sur la jambe gauche par exemple et après jambe droite bien sûr si 30 secondes c'est long on peut tout à fait partager 15 15 sur la même vibration alors voici les contraindications les différentes contraindications donc par rapport au power plate ou d'autres plateformes vibrantes selon selon des marques faudra faire attention donc dans les contraindications donc absolue donc c'est sur les personnes qui sont éventuellement en train de se traiter d'un cancer le collement de la rétine grossesse hernie discale les pacemakers thrombose flébite d'accord et tumeurs osseuses et là vous allez devoir demander un grand tu moins d'avé médical c'est si vous êtes diabète insuline de dépendants épilepsie donc si vous avez subi une intervention chirurgicale aussi récente bien sûr si aussi vous avez eu des antécédents lui tu as lithiase excusez moi urinaire après au niveau de 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 la chirurgie si vous avez des plaques et des vis donc faudra faire attention aussi voilà et bien sûr faudra aussi faire attention si vous avez aussi des prothèses articulaires et prolapsus aussi génital donc prenez vraiment le temps de consulter si vous avez quand même on va dire des on va dire des contradications où vous avez des doutes sur des choses des choses qui vous sont personnelles sur le plan médical et sur lesquelles vous voulez être éclairé donc consultez un médecin j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à partager liker et donc c'est la première vidéo d'une petite série dans lequel j'aborderai d'autres conseils pour débuter sur le power avec d'autres exercices sur d'autres parties du corps donc très prochainement normalement courant de semaine prochaine je vous ferai déjà une deuxième vidéo sur abdos fessiers et abdos fessiers et puis je vous ferai une autre vidéo après sur le haut du corps et je vous montrerai aussi d'autres applications en fait du port qui sont intéressantes par exemple sur les étirements et sur les massages voilà j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions et n'hésitez pas dans l'espace commentaires à me faire quelques suggestions si vous voulez que j'aille plus loin sur certains thèmes que ce soit lié au power ou à d'autres thèmes running remise en forme et je vous dis à très bientôt ciao